Peut-être y a-t-il un petit élément de vérité en cela quelque part. Si un extraterrestre arrive, c'est une chose tellement fantastique. Quelque chose d'absolument nouveau est entré dans notre vie. Les êtres humains ont toujours fait des choses incroyables, mais ils n'ont jamais eu les médias. J'ai lu des théories disant que tous les dieux sont des extraterrestres, qui avaient beaucoup de bonnes technologies et d'outils il y a longtemps. Qu'en pensez-vous ? Merci. Parce que normalement quand on dit Dieu, les gens lèvent les yeux. Ils doivent forcément être des extraterrestres. Manifestement, ils ne résident pas sur cette planète, donc ils doivent être des extraterrestres. Je sais que des tas de théories circulent. Tout ce que vous ne pouvez pas expliquer, qui s'est passé sur cette planète, vous voulez inventer une histoire fantastique, où quelqu'un d'autre doit être venu le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible du tout non plus, mais je pense que 95% de cela n'est que... une imagination débordante. Il y a 5% d'éléments de vérité à cela. Je ne peux le nier, après avoir été à Manasarovar et à Kelash, c'est une confrontation expérientielle. C'est une rencontre expérientielle, donc je ne peux pas le nier. Mais tout ce que vous ne pouvez pas expliquer, penser que quelqu'un d'autre venant de quelque part soit arrivé et l'est fait, c'est un ancien problème qui perdure jusqu'à aujourd'hui. si vous ne savez pas comment quelque chose est arrivé dans votre vie, ce doit être lui qui l'a fait. Vous savez, quelqu'un d'autre est toujours responsable de toutes les choses que nous ne savons pas expliquer. Je pense que ce sont des conjonctures à 95%. Il y a peut-être un petit élément de vérité en cela, quelque part. Peut-être. Mais au lieu de partir dans ces pensées fantaisistes et philosophies et systèmes de croyances, où vous commencez à voir des extraterrestres flotter dans vos villes, quand ils arrivent et se présentent, ok, jusqu'à ce qu'ils arrivent et se présentent, qu'ils arrivent, se tiennent là et disent « Sadhguru, c'est moi, je suis venu de Mars », d'ici là, on peut les ignorer. Vraiment. D'ici là, vous pouvez les ignorer. Parce que... je sais que vous avez regardé les films d'Hollywood et ils vont arriver et vous attaquer et vous devez vous préparer tout de suite. Vous devez construire une armée pour combattre les extraterrestres. Il y a quelqu'un qui gagne de l'argent en construisant cette pensée fantaisiste dans votre tête. Vous devez même faire la guerre aux étoiles. Je pensais que vous pourriez faire quelque chose de mieux. Je pensais que vous pourriez au moins faire quelque chose de mieux en dehors de cette planète. Vous n'êtes pas capable de laisser tomber vos préjugés et... vous savez, la colère et la haine que nous avons généré contre les gens. Si vous n'êtes pas capable de les laisser tomber, je pensais qu'au moins, avec les extraterrestres, on pourrait les accueillir et faire une fête avec eux. Mais non, avec les étoiles aussi, des guerres. Ce n'est pas ce que je pense. Si un alien arrive, c'est une chose tellement fantastique. Quelque chose d'absolument nouveau est entré dans notre vie. Il pourrait y avoir tellement de potins à raconter. Et vous pourriez partager tant de choses. Vos perspectives sur... le jus du coin. Et ils pourraient avoir leur propre jus. Ça pourrait être une interaction fantastique. Enfin, vous dites, ils sont venus et ils ont construit ceci. Ils sont venus et ont construit les pyramides. Ils sont venus et ont construit les temples mayas. Ils sont venus et ont construit le temple indien de Kelash. Vous savez, ça continue. En Inde, il y a un temple qui s'appelle le temple de Kelash. Qui n'a pas été bâti. Il a été taillé dans une montagne depuis le haut. D'accord ? Ils ont sorti quelques 4 millions de tonnes de roches. Je veux que vous compreniez ce que je dis. C'est comme si... Disons que cette chose toute entière soit une roche. Et que nous ayons taillé cette salle dans ce rocher. D'accord ? De cette façon, ils ont taillé un temple qui fait 3 étages avec des sculptures élaborées et à partir du haut. C'est très difficile pour n'importe quel sculpteur de travailler du haut en bas. D'accord ? Mais ils ont travaillé des sculptures comme ça, des centaines d'images en pierre et 3 étages de temple. C'est l'une des choses les plus incroyables que les êtres humains aient fait sur cette planète. Je ne veux pas en accorder le mérite aux extraterrestres. Quand j'ai... Quand j'ai visité ce temple de Kelash pour la première fois, je me suis senti fier d'être un être humain. Parce que 4 générations de gens, 135 ans, peut-être 5 générations ou 6 générations de personnes, 135 ans, ils ont travaillé sur le même plan. D'accord ? Avec juste des marteaux et des burins. 4 millions de tonnes de roches ont été retirées et ils ont construit un temple. Rien n'a été construit, tout a été sculpté dans la montagne. Pas comme ça, du haut en bas. C'est l'oeuvre d'ingénierie et d'artisanat la plus incroyable que les êtres humains aient exposé sur cette planète. Quand j'y suis allé, ma poitrine s'est gonflée. Il y a tant de choses que les êtres humains font dont nous devrions avoir honte. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites dont on peut vraiment être fier. Je ne veux pas accorder le mérite aux aliens. Non, les êtres humains l'ont fait. Les êtres humains ont toujours fait des choses incroyables. Mais ils n'ont jamais eu les médias. Seuls ceux qui ont fait des choses horribles ont eu les médias. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, peu importe qui l'a fait, les extraterrestres l'ont fait, les êtres humains l'ont fait. Ce que nous faisons en tant que génération de personnes est très important. Allons-nous créer quelque chose dans ce monde tel que les générations futures regarderont en arrière et diront « Waouh ! Ces gens de la génération du XXIe siècle, ils ont fait des choses tellement fantastiques ! » Quelque chose qui les rendra fiers d'être humains, pas honteux d'être humains. Faisons quelque chose comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada